Aujourd'hui on va découvrir pourquoi à une époque les gens s'asseyaient dans des baleines mortes, si un moustique peut sucer le sang d'un bleu et comment une poule des plus ordinaires était censée sauver l'Europe médiévale de la peste. C'est parti ! Vous allez avoir un choc. Au début j'y croyais pas, mais j'ai pris le temps d'y réfléchir et voilà. Un moustique a sucé une partie du sang de mon bleu. Un moustique m'a piqué au niveau d'un bleu et il en a sucé le sang. Un moustique a sucé mon sang à travers un bleu. On n'a pas trouvé la moindre explication scientifique, ni même de preuve que les moustiques sont vraiment capables de faire disparaître les bleus. On a cherché partout sur internet, mais oui, je sais ce que vous pensez. Si on n'avait rien trouvé, on n'aurait pas fait la vidéo, pas vrai ? En fait, on a trouvé quelque chose. Est-ce qu'un moustique peut boire le sang d'un bleu volontairement ? Il pourrait avoir meilleur goût, quelque chose comme ça, et j'admets que ce serait passionnant. Mais malheureusement, le plus probable est que les insectes ne remarquent même pas à quel endroit ils nous piquent, car ils sont attirés non pas par l'odeur du sang, mais par notre présence. En se rapprochant de nous, ils détectent la chaleur de notre corps et certaines substances appelées acides gras volatiles que libèrent notre peau. Tout ça, ajouté au dioxyde de carbone qu'on expire, signale aux femelles moustiques qu'il y a un animal à proximité, dont elles peuvent sucer le sang afin de pouvoir se reproduire. L'endroit qu'elles choisissent pour sucer le sang n'a aucune importance. Et même en admettant que les moustiques peuvent bel et bien sentir les bleus, le sang qui en provient ne doit pas être fameux. Il est périmé après tout. C'est comme mettre un gâteau au frigo, puis l'en sortir et réaliser qu'il a pris l'odeur des autres aliments. Bien sûr, on peut quand même le manger, mais il ne sera plus aussi savoureux. Au fait, est-ce qu'un moustique peut piquer assez profondément pour atteindre un bleu ? Après tout, leur rostre est minuscule. Pour répondre, il faut d'abord comprendre comment se forment les bleus. Le plus souvent, un bleu apparaît quand des capillaires sont endommagés. Une petite quantité de sang se répand dans les tissus environnants, juste sous la peau. C'est pourquoi les bleus sont visibles. L'hématome demeure jusqu'à ce que le sang soit réabsorbé par les tissus ou éliminé par le système immunitaire. Le plus souvent, il se situe à une profondeur de 1 à 2 mm sous la surface de la peau. Le rostre d'un moustique, lui, mesure de 1,5 à 2 mm. Autant dire que sa longueur est sensiblement identique à la profondeur à laquelle se forment les bleus. Alors, si un moustique veut goûter à ce sang périmé, rien ne l'en empêchera. En moyenne, les moustiques boivent du sang pendant environ 4 minutes. Peut-être que si une bande de moustiques décide d'unir ses forces pour faire disparaître un bleu, elle en sera capable. Je me demande quand même combien de moustiques il faudrait. S'il en faut plusieurs kilos, ça n'en vaut peut-être pas la peine. Mais se servir de moustiques pour soigner les bleus, c'est une idée que je viens d'avoir, ne serait pas la plus étrange des pratiques médicales faisant appel à des animaux. En fait, les gens ont tendance à croire dur comme fer à des idées franchement absurdes. Comme celle de traiter les rhumatismes à l'aide d'une baleine morte. Je plaisante pas. A la fin du 19e siècle, les médecins prescrivaient parfois à leurs patients de s'asseoir dans une carcasse de baleine en décomposition pour soulager leurs douleurs articulaires. D'après un article paru en 1896 dans le New York Times, la mode des cures de baleine est apparue après qu'un gentleman ivre avait repéré une carcasse de baleine sur le rivage et décidé d'y grimper. L'odeur de décomposition était si forte que ses amis ne pouvaient pas l'extraire de la dépouille de l'animal par leurs propres moyens. Ils ont donc attendu qu'il en sorte. Et il a fini par le faire. Les rhumatismes dont il souffrait depuis des années avaient entièrement disparu. En fait, l'idée d'utiliser une baleine morte à des fins médicales provient des pratiques des indigènes de Twofold Bay en Australie. Le peuple Ewing trouvait souvent des baleines échouées et ses membres savaient quoi en faire. Les os pouvaient servir à construire des abris, la viande était consommée et l'huile était utilisée à des fins rituels et le reste de la baleine aidait à traiter les rhumatismes. Mais un animal tué par des baleiniers faisait aussi bien l'affaire. Il y avait toute une procédure à suivre. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger. Bien, tant que l'intérieur de la carcasse était encore assez chaud, on perçait un trou dans l'un des flancs de la baleine, suffisamment grand pour une personne. Puis la personne en question enfonçait le bas de son corps des pieds à la taille dans les intestins de la baleine. Parfois même plus, mais il fallait absolument que la tête du patient reste à l'extérieur pour lui éviter de suffoquer à cause de l'ammoniaque. D'après les baleiniers, c'était justement ce gaz atroce, insupportable, qui permettait la guérison. Mais tout le monde ne pouvait pas supporter un tel traitement. Parfois, on ressortait les patients à deux doigts de l'évanouissement. Mais si quelqu'un parvenait à demeurer assis dans la baleine pendant la durée requise, les médecins lui garantissaient au moins un an sans douleurs articulaires. La chaleur et les gaz libérés par la baleine en décomposition étaient censés se combiner pour former une sorte de chambre de sudation soulageant les douleurs rhumatismales. En fait, c'était comme un sauna, mais dans une baleine morte. Et les gens pensaient que cette méthode fonctionnait vraiment. Les premiers articles évoquant ce traitement sont apparus dans des journaux australiens en 1894, puis ils se sont vite répandus en Nouvelle-Zélande, en Amérique et en Europe. Des publications respectées ont écrit des articles très sérieux sur ce remède de baleine. Mais alors, pourquoi on a arrêté de s'asseoir dans des baleines mortes si cette méthode fonctionnait si bien ? Le déclin de la pêche à la baleine a entraîné celui des cures de baleines. Elles ont sombré dans l'oubli à l'époque de la Première Guerre mondiale. Mais le manque de baleines n'explique sans doute pas tout. Il y avait une autre raison, aussi bonne que puante. A la suite du traitement, les patients dégageaient une odeur nauséabonde pendant une semaine. Odeur qui dégoûtait non seulement les gens, mais aussi les animaux. Salut ! Je sais que je suis pas très beau, mais que ça ne vous empêche pas d'apprécier le fil. Alors, estimons-nous heureux qu'on ait trouvé des moyens plus sensés et moins odorants de traiter les rhumatismes. Après ces histoires de baleines mortes, faire appel à des fourmis pour recoudre des blessures ne paraît pas si bizarre. Enfin, ça a quand même l'air dégoûtant. Mais vous verrez qu'il y a bien pire. Apparemment, l'idée de réaliser des sutures à l'aide de fourmis était déjà venue à l'esprit des hommes préhistoriques, bien que les premières mentions de leur utilisation soient beaucoup plus tardives. Elles proviennent de l'Artharva Veda, qui a été écrit vers 1000 avant Jésus-Christ. A l'époque, on ne se servait pas des fourmis pour soigner les plaies cutanées, mais pour suturer les plaies intestinales après les opérations chirurgicales. Mais on n'a pas décidé d'emblée d'insérer des fourmis dans les intestins de patients. Tout a commencé par des sutures plus simples, appliquées à l'extérieur du corps, bien avant l'an 1000 avant Jésus-Christ. Il existe des preuves discutables que les peuples anciens d'Inde et d'Afrique du Sud utilisait des fourmis pour faire des points de suture. Pour ça, on se servait des têtes de grandes fourmis mordeuses pour rapprocher les bords des plaies. Toutes les fourmis ne conviennent pas. Il faut des espèces avec de grandes bandibules, par exemple les fourmis balles de fusil. Les fourmis militaires du genre d'Orylus, appelées Siafu, sont aussi considérées comme adaptées à la suture des plaies. Là encore, grâce à leurs grandes bandibules. Une fois qu'on dispose d'une fourmi convenable, il faut la tenir par l'arrière du corps ou par le thorax. On ferme la plaie en la pinçant et on en approche la fourmi. L'insecte est alors suffisamment agacé pour vouloir mordre. Ensuite, il suffit de détacher le corps de la fourmi sans retirer la tête et les mandibules pour fermer la plaie. Quelques fourmis plus tard, la suture est faite. Cette pratique a persisté jusqu'au début de la Renaissance, puis elle a été abandonnée pour plusieurs raisons. Certains médecins affirmaient que le corps humain rejetait les insectes. D'autres considéraient ça comme une méthode dépassée. Et puis en hiver, il est difficile de trouver des fourmis. C'est pas pratique. Bien sûr, ici et là, on réalise encore des sutures à l'aide de fourmis, comme dans certains villages du Congo. On n'y trouve pas toujours de pansement et en cas d'urgence, les fourmis sont la meilleure option. Mais si vous vous dites que recoudre des plaies avec des fourmis est une idée géniale, eh bien non, ça ne l'est pas. C'est même pas bien du tout. Certes, les mandibules d'une fourmi peuvent techniquement aider à fermer une plaie en pinçant la peau. Mais d'un point de vue médical, c'est vraiment pas un traitement digne de ce nom. De plus, les fourmis sont pas stériles et elles peuvent causer une infection. Enfin, les soins à base d'asticots sont encore bien plus effrayants. Oui, c'est dégoûtant. Oui, mettre des asticots dans une blessure semble être la pire idée possible. Mais ces larves de mouches à viande possèdent en fait de surprenantes capacités curatives. Bien sûr, ils ne le font pas exprès. Mais les sécrétions de ces asticots calment notre réponse immunitaire. Ils se nourrissent de chair en décomposition, sans toucher au tissu sain. C'est un moyen bon marché d'éliminer le pus des plaies. Certains praticiens disent même que les asticots sont plus efficaces que les chirurgiens. Dans le passé, on s'est servi de ces larves pour soigner les soldats lors de plusieurs guerres. Par exemple, les médecins de l'armée de Napoléon connaissaient les propriétés curatives des asticots. Pendant la première guerre mondiale, le chirurgien américain William Bear a remarqué que les soldats dont les blessures étaient pleines d'asticots ne souffraient pas d'infections ou de gonflements à l'inverse des autres patients. Ils récupéraient même plus vite que ceux qui n'avaient pas reçu ce traitement. C'est sûrement dû à plusieurs propriétés des larves, telles que l'augmentation de la concentration d'oxygène dans la plaie et le renforcement de la croissance cellulaire. L'asticothérapie était populaire dans les années 1930 jusqu'à l'apparition de la pénicilline dans les années 1940. Mais le plus intéressant, c'est que les asticots ont fait leur retour récemment. Dans les années 1990, des bactéries résistantes aux antibiotiques ont causé un besoin de traitement alternatif. Aujourd'hui, il existe environ 1500 centres médicaux aux Etats-Unis et en Europe qui traitent les gens avec des asticots. Pour ça, on place des asticots sur une plaie ou une supuration et on les recouvre de gaz pendant quelques jours. C'est une méthode efficace pour éliminer la peau morte, traiter les ulcères, les escarres, les plaies qui ne cicatrisent pas. En bref, c'est étonnamment efficace. Mais il faut bien comprendre que de nos jours, on emploie des asticots spéciaux, stériles, pas les premières larves venues. Un autre exemple de traitement improbable est celui par les nématodes, de minuscules vers parasites qui pénètrent dans les larves d'insectes, au sol ou sur les plantes. Une fois fixées à l'intérieur d'une larve, les nématodes vomissent des bactéries qui libèrent des substances chimiques afin de tuer leur hôte. Vous vous demandez le rapport avec un traitement pour humain ? Pour comprendre, on va retourner en 1862, à l'époque de la guerre de Sécession. Le soir suivant la bataille de Shiloh, certains soldats ont remarqué que leurs blessures brillaient d'une légère lueur bleutée. Et lorsque tous les blessés furent emmenés dans des hôpitaux de campagne, les soldats aux blessures les plus éclatantes présentèrent les meilleures chances de survie et de rétablissement rapide. Cette étrange lueur fut surnommée lueur angélique. Et ce n'est qu'en 2001 qu'on a découvert qu'elle était causée par des bactéries. Celle-là même qu'on trouve dans les nématodes. Lorsque ces vers minuscules pénétraient dans les plaies en contact avec le sol sale, les bactéries entraient en action et détruisaient en même temps d'autres micro-organismes plus dangereux. Ainsi, elles sauvaient la vie des soldats par accident. Et maintenant, dites, vous avez déjà entendu parler de l'orgue à chat ? Il s'agissait d'un instrument de musique de très mauvais goût qui comportait une rangée de chats maintenus en place, la queue tendue sous le clavier, de telle sorte que lorsqu'on appuyait sur une touche, le chat correspondant émettait un son, chaque chat ayant son propre timbre de voix. Le médecin allemand Johann Christian Reil avait décrit un tel instrument avec pour but de s'en servir pour traiter les patients qui avaient perdu leur capacité de concentration. Reil pensait que s'ils écoutaient et observaient cet instrument à chat, ils capteraient inévitablement leur attention et ils seraient guéris. Une fugue jouée sur cet instrument ferait sortir de son état figé même la personne la plus renfermée qui soit et lui rendrait sa conscience, écrivait-il. Un raisonnement étonnant, mais je reconnais qu'il est difficile d'ignorer des chats qui hurlent. On envisageait d'autres applications à l'instrument, par exemple réduire la mélancolie. Aujourd'hui, la plupart des gens n'apprécieraient pas d'entendre des chats hurler de douleur, mais les Européens du XVIIe siècle avaient une attitude très différente envers ces animaux. Il était donc tout à fait raisonnable de supposer que, en théorie, quelqu'un pourrait trouver ça drôle et ainsi être guéri de sa mélancolie. Steve et moi rejetons vigoureusement cette idée, et le chat aussi. Heureusement, cet instrument n'existait qu'à l'état de concept. On parle d'orgacha depuis plus de 400 ans, mais il n'existe aucune preuve qu'on en ait réellement fabriqué un. Selon le Musée des Instruments de Musique Imaginaire, oui, ça existe, la première image d'un orgacha se trouve dans un livre imprimé vers 1600. On y voit des types effrayants jouer de l'orgacha pendant un rituel et d'autres animaux se tiennent autour comme des chanteurs devant des pupitres. C'est tout sauf réaliste. Et pourtant, cet orgacha fictif a inspiré un homme à créer quelque chose de similaire, mais sans employer de chat en chair et en os, bien sûr. À la place, il se sert de jouer, et c'est plutôt amusant. Ainsi, les baleines peuvent guérir les rhumatismes, les chats peuvent atténuer la mélancolie, et les poules peuvent guérir la peste. Je sais, ça fait penser à une blague, mais c'était une méthode bien réelle que les gens utilisaient souvent. On pense que l'idée provient du chirurgien et anatomiste anglais Thomas Vicari, mais j'ai aucune idée de la façon dont il l'a eue. Écoutez ça. D'abord, il fallait raser le croupion d'une poule vivante. Puis, on l'attachait au ganglion lymphatique enflé d'une personne malade, avec le reste de la poule, bien sûr. Lorsque la poule tombait malade à son tour, on la lavait et on l'appliquait à nouveau sur la personne jusqu'à ce que le patient ou la poule retrouve la forme. Le plus chanceux des deux. Et cette méthode était couramment employée. De nombreuses poules tombaient malades et propageaient partout leurs parasites infectés par la peste, de sorte que ce traitement garantissait qu'il n'y aurait plus la moindre personne saine alentour. Mais en dehors de cette procédure controversée, Thomas Vicari était un médecin assez connu et prospère. Le Collège Royal des Chirurgiens d'Angleterre organise une conférence annuelle en son honneur. Une autre procédure médicale consistait à trouver et tuer un serpent, à le découper en morceaux et à les frotter sur les ganglions lymphatiques enflés. On pensait que le serpent, en tant que symbole de Satan, a tiré la maladie hors du corps, car le mal est attiré par le mal. On se servait de colombe de la même façon, bien que l'on ne sache pas exactement pourquoi des colombes, quel rapport avec les forces du mal. Enfin, on peut s'attendre à tout de la part des médecins du passé. Les anciens égyptiens, par exemple. Ils connaissaient l'existence du poux. Ils ont pratiqué les premières interventions chirurgicales de l'histoire. Ils fabriquaient des prothèses. Et d'un autre côté, ils prescrivaient de la patte de souris morte à leurs patients. Quoi ? Ça devait bien marcher ! La recette est simple. Il suffit d'écraser une souris morte, de la mélanger avec des herbes, et le tour est joué. Voilà un excellent antidouleur naturel. Aujourd'hui, on sait que mettre une souris morte dans sa bouche, avec ou sans herbe, est une très mauvaise idée. On a plus de chances d'être infecté par la peste que de se débarrasser de la douleur. Mais les anciens égyptiens ne disposaient pas de ces connaissances, si bien qu'ils agissaient souvent au hasard ou en se fiant à l'expérience de quelqu'un d'autre. Même si c'était une affirmation très discutable. Si un ami disait que la patte de souris aide à lutter contre les maux de dents, c'est que ça devait fonctionner. Et si ça ne marchait pas, eh bien, c'est que les dieux ne le souhaitaient pas. Quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas qu'en Égypte qu'on expérimentait avec des souris mortes. Quand on avait des problèmes de verrues et qu'on vivait en Angleterre, on coupait une souris morte en deux et on l'appliquait sur les verrues. C'était censé les faire disparaître. Ne me demandez pas pourquoi. Se servir de toile d'araignée semble aussi un choix étrange en matière de médecine. Mais bien que les araignées n'inspirent pas confiance, leur toile est censée être un excellent remède naturel pour soigner les coupures et les éraflures. Dans la Grèce et la Rome antique, les médecins utilisaient des toiles d'araignée pour fabriquer des bandages pour leurs patients. Les toiles d'araignée seraient naturellement antiseptiques et antifongiques, ce qui signifie qu'elles pourraient aider à garder les plaies propres et à éviter les infections. Elles sont aussi réputées riches en vitamine K qui favorisent la coagulation du sang, permettant ainsi une cicatrisation plus rapide. Ça semble prometteur. Malheureusement, la réalité est tout autre. Des études récentes ont montré que toutes ces histoires sur les pouvoirs miraculeux des toiles d'araignée sont un mythe. Pire, c'est le contraire qui est avéré. Les araignées utilisent leurs toiles pour protéger leurs oeufs, qui ont une teneur élevée en nutriments dont les microbes raffolent. Apparemment, la toile repousse les attaques microbiennes, mais elle le fait comme un mur, une barrière physique. Elle ne possède pas de propriétés antimicrobiennes particulières. En revanche, il est bien connu que la toile d'araignée est très résistante tout en étant légère. De plus, contrairement au verre à soie, on trouve des araignées absolument partout, y compris dans ce coin là-bas. Ça veut dire que si on parvenait à tisser la soie d'araignée, on obtiendrait un tissu bon marché, mais très résistant. Comment y résister ? D'autant qu'on sait comment faire usage de la soie d'araignée. Par exemple, dans les îles Salomon, les autochtones ont conçu un dispositif comprenant un cerf-volant, une ligne et un leurre en soie d'araignée pour attraper les insaisissables aiguilles de mer. Mais les araignées se tiennent à l'écart de nos machines. Personne n'a encore réussi à les utiliser dans l'industrie textile. Du moins, pas pour de la production à grande échelle. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de nombreuses fois. Dans les années 1700, le naturaliste français Bon de Saint-Hilaire a présenté à l'Académie française un ensemble de gants et de bas en soie d'araignée. Il avait pu rassembler une quantité suffisante de matières premières en promettant à ses voisins de leur acheter la toile d'araignée au prix de la soie. Vous imaginez leur joie ! Mais quand ses vêtements en toile d'araignée ont été livrés au roi, il n'a pas été impressionné. Apparemment, il se déchirait facilement et sa majesté en a été offensée. Dans les années 1800, la France a fait une nouvelle tentative pour faire de la soie d'araignée une industrie. Cette fois, c'est un spécialiste des araignées, Paul Camboué, qui s'est mis au travail. Il avait inventé un dispositif lui permettant d'extraire la soie directement de l'araignée et non de rassembler des toiles. Il plaçait l'araignée dans une structure en bois de sorte que son abdomen dépasse d'un côté et ses pattes et sa tête de l'autre. Il suffisait ensuite de toucher l'araignée du bout du doigt pour que la toile s'y colle. Ensuite, il pouvait l'extraire à l'aide d'un moulinet. C'était la première tentative d'extraction industrielle de la soie d'araignée. Le travail de l'arachnologue avait abouti à la création d'une petite ferme destinée à produire de la soie d'araignée à Madagascar. Camboué avait engagé des femmes du coin pour attraper les araignées à l'aide de paniers, les insérer dans les dispositifs en bois et en extraire la soie. Il en avait ensuite tiré un lit canapé qui fut présenté à l'Exposition universelle de Paris de 1900. Mais alors, c'était un succès ? Oui et non. Les araignées ne voulaient absolument pas y contribuer. Pas du tout. Elles tissaient des toiles partout dans le bâtiment, une quantité telle qu'aucun insecte ne pouvait y pénétrer. Or, pas d'insecte, ça veut dire pas de nourriture. Les araignées avaient besoin de manger pour rester en vie. Alors elles ont commencé à se manger entre elles. Seules les plus fortes et les plus grandes survécurent. Et naturellement, on ne pouvait plus employer de telles araignées. C'est peut-être pour ça que les araignées n'ont jamais remplacé les verres à soie. Elles sont trop indisciplinées pour être élevées. Bien sûr, je ne dis pas qu'à l'avenir, on ne trouvera pas un moyen de produire de la soie à l'échelle industrielle. Après tout, on a trouvé comment transférer des gènes d'araignées dans des chèvres. On en a déjà parlé dans une vidéo, mais si vous voulez plus de détails, dites-le dans les commentaires. C'est quand même une excellente chose de ne plus utiliser de poules, de souris écrasées ou de baleines en décomposition à des fins médicales. En fait, on se sert peu des animaux pour soigner les humains, à l'exception des limules. Les limules sont plus anciennes que les dinosaures. Elles existent depuis 450 millions d'années, ce qui signifie qu'elles ont assisté à l'essor et au déclin de millions d'autres espèces. Les limules ont survécu avec succès aux périodes glaciaires, à divers cataclysmes et autres troubles survenus dans l'histoire de notre planète. Mais en plus d'être très tenaces, c'est de véritables fossiles vivants. Et les limules ont contribué à la bonne santé de la plupart d'entre nous. Si vous avez déjà reçu un vaccin, il y a de fortes chances qu'il ait été testé sur du sang de limules. Leur sang contient des cellules immunitaires qui sont exceptionnellement sensibles aux bactéries toxiques. Lorsque ces cellules rencontrent des bactéries inconnues, elles coagulent autour d'elles et protègent le reste de l'organisme de la limule des toxines. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les limules sont si résistantes. Lorsque les scientifiques ont découvert cette caractéristique, ils ont commencé à utiliser du sang de limule pour tester de nouveaux vaccins. Cette méthode est en usage dans le monde entier depuis les années 1970. Pendant longtemps, personne n'a été en mesure de trouver une alternative aussi sensible aux toxines que le sang de limule. Bien sûr, à cause de tous ces tests pharmaceutiques, les limules ont la vie dure, mais c'est une autre histoire. Au fait, le sang de limule a une belle couleur. On peut le montrer sur YouTube sans être censuré. A plus. Ce n'est pas lumineux, vous vous avez d'autres. C'est parti !